François Bon, tiers livre, atelier d'écriture. On est dans un cycle qui s'appelle le double voyage. C'est la proposition numéro 6. Et chaque proposition, ce n'est pas accumuler un truc, accumuler un truc. C'est comment elle absorbe ce qu'on a déjà fait et on redonne une impulsion vers l'avant. Et on en a besoin. Pourquoi ? Parce que Prologue plus les cinq premières, on a accumulé déjà énormément de matière. En plus, une matière double, puisque c'est l'intitulé du cycle. C'est-à-dire que d'une part, savoir que si on cherche à écrire depuis les souvenirs lacunaires, les notes, les expériences, c'est l'imaginaire qui refabrique le récit à partir de ce qui reste de l'expérience matérielle. Et ce n'est pas la question d'aller vers du fantastique. C'est se dire que ce processus d'imaginaire appliqué à du réel, si on le détache en tant que tel et qu'on le prend et qu'on l'applique à un voyage imaginé, un voyage rêvé, on aura gagné cette qualité d'illusion, cette qualité de réel. Et dans les deux cas, par cette distension, par cette opposition, de toute façon, le rapport réel, imaginaire, récit, ce triangle magique, eh bien, on aura nous-mêmes voyagé à l'intérieur. Alors, quand je dis une bifurcation, une poussée en avant, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, parce que l'idée, c'est qu'au terme de ce parcours, les voyages, pour chacun, se constituent comme livres, nouvelles, récits, romans, novellas, peu importe, enquêtes, comme celle d'Hérodote. C'est une fondation très, très ancienne, originelle dans la littérature. Et c'est peut-être la difficulté qu'on a, là, dans ce parcours. On accumule une chose, une autre, une forme, une autre, une manière de dire, une manière de voir. Et l'intérêt du boulot, il n'apparaîtra que rétrospectivement, quand on aura rassemblé et dressé tout ça en blocs. Un bloc qui peut inclure du disparate, des strates, des écarts, des changements de registre. C'est ça, aussi, la magie de la littérature. Alors, aujourd'hui, on va entrer dans cette deuxième phase, une sorte d'anticipation de comment tout ça va se rassembler. Et comme on aura posé l'espace du rassemblement, les prochaines propositions, elles vont se disposer encore autrement, dans la fresque. Alors, le rendez-vous que je voulais vous proposer, Italo Calveino, Les villes invisibles. Un livre publié en italien en 1972, publié, traduit aux éditions du Seuil, une magnifique traduction de Jean Thibaudot. Elle est reprise, maintenant, chez Gallimard. Mais on ne va pas rentrer dans ces épiceries-là. La traduction de Jean Thibaudot, c'est une traduction canonique. Les deux hommes, en plus, étaient proches. Alors, probablement, ce livre, peut-être que vous l'avez déjà sur vos étagères, ou probablement, vous vous dites, quoi, encore ? Calvino, Les villes invisibles. Ouais, 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 ouais. Mais il y a certains petits livres comme ça, qui sont des pivots, des questions ouvertes, qui sont toujours là, comme ça, dès qu'on l'ouvre, j'allais dire, en tremble. Et le mien, d'ailleurs, il tremble tellement qu'il commence à se désinguer. Et puis, hier soir, j'en ai trouvé un autre encore, cadre vert, comme ça, c'est d'occasion. Ils le disent très bon, c'est un désherbage de bibliothèque. Mais enfin, bon, comme ça, j'aurais une sécurité. J'en aurais deux, comme tous les livres, dont on use, ou qui s'use, ou qu'on use. Alors, Les villes invisibles, il s'agit de quoi ? Ben, de Marco Polo, voyageur vénitien au XIVe siècle. Il a fait deux voyages en Orient. Et chaque fois, les voyages, c'est 14 ou 20 ans. Quand il revient, il va être mis en prison, le pauvre. Et ce qu'on appelle le livre des merveilles, ce récit canonique, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du monde ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconnu du monde, mais qui est encore le monde ? Toi qui est allé là-bas, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Eh bien, le livre des merveilles de Marco Polo, non, il n'existe pas. C'est un Français qui partage sa cellule avec lui, je crois. Est-ce que c'est à Gênes, puisque Gênes et Venise sont ennemis ? Et ce Français, qui est lui-même, versé en tant que troubadour dans le récit, peut-être que je mélange un peu les mots, les termes, ce n'est pas si grave, vous m'excuserez. En tout cas, c'est facile d'augmenter les pistes. Mais c'est ce type-là qui va, en français, noter ce que lui dit Marco Polo. Et à partir de cette première version, l'italien va fabriquer des traductions, fabriquer des versions, ce qui fait qu'il n'y a pas d'origine italienne du livre peut-être le plus canonique de la langue italienne. Allez voir là-dessus Giorgio Manganielli, par exemple. Moi, j'ai fait aussi une vidéo sur ces questions. Je vous la mettrai en lien dans l'article. Donc, Marco Polo, dans le livre des merveilles, raconte, et c'est pour ça que là, ce dispositif premier de Marco Polo, je voulais aussi l'avoir nous comme en tête, ce n'est pas Marco Polo qui écrit, c'est celui qui l'écoute, ce français, qui note ce que Marco Polo lui raconte. C'est donc déjà un dispositif de relation. Et ça, on ne l'a pas fait. On n'a pas fait quelqu'un raconte un voyage à quelqu'un. et ça va être l'objectif de cette proposition. Alors, qu'est-ce qu'il raconte Marco Polo ? Il raconte ce qu'il a vu là-bas et puis, c'est facile à suivre, vous trouverez partout le livre des merveilles. Qu'est-ce qu'il fait Calvino ? Eh bien, il reprend le dispositif. Quelqu'un raconte un voyage à quelqu'un. Les deux quelqu'uns, c'est Marco Polo, mais c'est Marco Polo là-bas, en Chine. Et son interlocuteur, c'est celui qui le reçoit, c'est Kublai Khan. Et Kublai Khan demande à Marco Polo, ce qui est exactement l'inverse du livre que nous connaissons. Il demande à Marco Polo de lui raconter là d'où il vient. De lui raconter, c'est une chose de vieille Europe, mais eux là, ils sont dans un pays bien plus ancien. et l'invention, ou le miracle, ou le culot de Calvino, c'est que Marco Polo ne va pas raconter l'Europe du Moyen-Âge à Kublai Khan. Il va lui raconter New York, il va lui raconter Los Angeles, il va lui raconter les utopies de la ville au XXe siècle. et il va avancer par fragments, par micro-textes. Mais ces micro-textes, ils vont se rejoindre par série. La ville et les morts, la ville et le ciel, la ville et le regard, la ville et la mémoire, la ville et les échanges, les villes et le nom. Et souvent, des textes qui font deux pages, trois pages, quatre pages, mais qui s'assemblent par série, qui font que les villes et la mémoire, quatre, cinq, la ville et le regard, cinq, les villes et le nom, quatre, les villes et les morts, quatre, les villes et le ciel, trois, les villes cachées, un, tiens, les villes cachées, deux, les villes cachées, quatre, et puis les villes cachées, cinq, ce sera le tout dernier texte des villes invisibles. Alors, évidemment, que ce livre, est-ce que c'est un livre de notre bibliothèque d'ateliers d'écriture ? Oui, parce que merveille ce qu'on peut en tirer en dispositif d'atelier. Ben oui, parce que tu réfléchis à la ville, tu réfléchis à l'intention que c'est de construire une ville. Et là, ça ouvre à tout. Dans les villes qu'on voit, dans les villes qu'on pratique, dans le quartier, l'arrêt de bus, l'immeuble, quelle était l'intention derrière ? Quel est le danger ? Où est le ciel ? Où est le nom ? Où sont les morts ? Ce livre, à la fois, nous met en travail, puis c'est la période, c'est Calvino, c'est proche aussi, de Loulipo, de Pérec-Roubeau. Moi, je l'ai utilisé, je crois, depuis 30 ans, en permanence, en atelier. Alors, on peut faire des choses en collège et en lycée ? Ben, ouais. Alors, par exemple, je crois que la première fois que j'avais commencé de l'utiliser, c'était à la paillade dans notre boutique d'écriture. Alors, j'avais une technique et alors je demandais d'imaginer une classe de quatrième, mais je crois que je l'ai fait aussi en CE2. C'est ça aussi qui est le plus incroyable. Tu prends ton nom, les lettres de ton nom, tu les prends verticalement et puis, au lieu de faire un acrostiche ou ces choses-là, tu cherches un anagramme, c'est-à-dire que tu fabriques un nom inventé avec les lettres de ton nom. Tu crois que ce nom inventé, il va être là quelque chose de neutre, de gratuit ? Si tu sais, toi, que ce sont les lettres de ton nom, comme Alcofribas Nasie dans les lettres de François Rabelais. Et ce nom, à ce moment-là, tu dis, c'est une ville. Donc, le nom inventé d'une ville, mais un nom auquel tu es lié par ta propre identité, quelle est la ville qui est ton nom ? Quelle est la ville qui est les lettres en désordre de ton nom ? Et à ce moment-là, tu donnes quelques-unes à les villes sphériques, les villes souterraines, tu ouvres au mystère de Calvino. Je crois que je l'ai raconté dans mon livre, « Tous les mots sont adultes » à 2000-2005, il est dans les documents joints sur le site pour vous, mes chers abonnés. mais je l'ai utilisé aussi à deux reprises, même dans les trois ou quatre workshops que j'ai faits à l'école d'architecture de Nantes. Oh là là, c'est pas si souvent qu'on vous invite dans les écoles d'archi. Il y a des... Quand tu vois ta propre histoire, comme ça, tu mesures tous les dialogues qu'il y aurait pu y avoir et qu'on n'a pas eu, en particulier avec les domaines de la... les études scientifiques. Bon, en tout cas, quand tu travailles avec des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui sont là en train de finaliser leur diplôme d'architecture, on peut y aller à fond dans Calvino. Il n'y a pas besoin des lettres en désordre de son nom. On l'a fait nous dans je ne sais plus quel cycle. Est-ce qu'on a travaillé sur les villes et le regard ou est-ce qu'on a travaillé sur les villes et le ciel ou les villes et les morts ? En tout cas, quand tu prends une série et que tu traites l'idée de la série en tant que forme littéraire, bien là, Calvino, on a encore des terrains tout neufs. Ce que je n'ai pas fait, sauf aujourd'hui, c'est d'utiliser, si vous connaissez les villes invisibles, si vous ne les connaissez pas, on y va, c'est un livre qui est construit par séquences. Là, première séquence, j'arrive à page 27 et puis 2. Et j'ouvre une nouvelle séquence où je vais retrouver les mêmes séries, les villes et la mémoire, les villes et le désir, les villes effilées, mais chaque fois, il y a une introduction. C'est peut-être ça aussi la question, c'est que c'est comme s'il y avait deux livres, un livre qui racontait l'autre. Et graphiquement, c'est juste avec des italiques. En l'italique, on peut toujours avoir tendance à zapper, à sauter, c'est-à-dire, oui, le sérieux du livre, c'est quand on recommence les villes, c'est la mémoire, 5, à Maurilia, le voyageur est invité à visiter la ville et à considérer dans le même temps de vieilles cartes postales qui la représentent comme elle était avant. La même place, toute pareille, avec une poule, là où maintenant est la gare des autobus, le kiosque à musique à la place de la passerelle, etc. Là, c'est du sérieux. Et là, donc, c'est une sorte de bavardage. Mais on pourrait presque faire le contraire. C'est-à-dire, imaginez que... Oh tiens, d'ailleurs, ça me donne envie de le scanner, de le faire. On propose, secrètement, discrètement, la traduction de Thibaudot en inversant l'ordre des valeurs typographiques. C'est-à-dire que la continuité sera établie sur ce dialogue entre Kubilay Khan et Marco Polo. Et puis, en italique, tu auras les exemples. D'ailleurs, là, vous voyez, ça va très vite les exemples. Et puis, au bout d'une dizaine de pages, on reprenne les italiques, arrivés depuis peu et tout à fait. Et on a deux pages et demie, trois. J'ouvre la section trois. Encore une double page avec Kubilay Khan, Marco Polo. Les villes et le désir, cinq. J'arrive et quand je termine la section, j'ai encore une double page vis-à-vis en italique. Le grand Khan a rêvé d'une ville. Il l'a décrit à Marco Polo. Deux points tirés. Le port est exposé au septentrion. Et justement, ça va être ça notre proposition d'écriture. Le grand Khan a rêvé d'une ville. Deux points. Il l'a décrit à Marco Polo. Un personnage raconte un voyage à un autre. Et nous, c'est le dispositif qu'on va écrire. Un personnage, un autre. un qui écoute, un qui raconte. Après, vous avez quartier libre totalement. Mais le dispositif insère les bribes de récits que vous allez mettre là. Potentiellement, les bribes de récits qui sont Kubilay-Kan a rêvé d'une ville et l'a décrit à Marco Polo, ça peut être les textes que vous avez déjà écrits dans la suite des cinq premières propositions et du prologue. ou bien inventer une nouvelle facette du voyage ou inventer le générique du voyage. L'entête comme Frédéric Boyer dans la Bible. Vous savez, la première chose d'ouverture. Il n'a pas marqué quoi que ce soit. Vous savez, quand Frédéric Boyer avait lancé cette publication en traduction collective de la Bible, lui, il avait pris le récit très complexe parce que c'est deux récits de création du monde écrits à 600 ans d'intervalle et emboîtés l'un dans l'autre. Traditionnellement, on dit Genèse. Non, lui, il a dit en tête. Donc, juste pensez à ça et ce qui va compter, c'est le dispositif. Quelqu'un raconte un voyage à quelqu'un. Mais où ? Mais quand ? Mais pourquoi ? Mais comment ? Et racontez le dispositif. Alors, dans le dispositif, vous pouvez inscrire une en-tête, un début, des bouts, des bribes de relations en pensant que ce dispositif-là que vous allez inscrire au-devant, c'est ce qui va devenir l'en-tête, le fronton de ce qui rassemblera le livre que chacun a déjà commencé d'inventer. Alors, ce qui est fascinant, vous savez, dans les villes invisibles, c'est que tout du long, donc, il y a toujours cette régularité que chaque séquence commence par un échange entre Marco Polo, Kubila et Khan, qui est toujours figuré en italique, chaque séquence se clôt sur un autre échange. mais Calvino, c'est justement parce qu'il répète l'échange. Ça, pour moi, c'est aussi tellement essentiel, tellement important. À trouver, c'est-à-dire, comment tu es dans ta forme et ta forme, bah ouais, c'est bon, tu l'as fait deux fois, tu l'as fait trois fois. Bah ouais, mais il faut que tu le fasses dix fois. Donc, comment tu vas renouveler ? Comment la contrainte de renouveler la forme t'oblige à trouver dans cette répétition même des variantes, un approfondissement ? Alors, Calvino, à un moment donné, il y a une très belle histoire qui tient là en dix lignes. Dans ma vieille édition, c'est à la page 100. Marco Polo décrit un pont, pierre par pierre. Mais laquelle est la pierre qui soutient le pont ? demanda Kubilaïkan. Le pont n'est pas soutenu par telle ou telle pierre, répond Marco, mais par la ligne de l'arc qu'elle toute, elle forme. Kubilaïkan reste silencieux, il réfléchit, puis il ajoute « Pourquoi me parles-tu des pierres ? C'est l'arc seul qui m'intéresse. » Polo répond « Sans pierre, il n'y a pas d'arc. » Et là, on n'est plus dans un dispositif qui rappelle la question des villes. On est dans une forme presque allégorique. Et à partir de ce moment-là, Calvino trouve sa liberté. Alors, par exemple, à un moment donné, Kubilaïkan en a marre. Il arrête Marco Polo. « Maintenant, c'est moi qui les invente, les villes, parce que j'ai bien compris que tu les inventais, les villes dont tu me parles. Alors, écoute, moi, je vais t'inventer les villes de ton pays. » Une mise en abîme formidable. Surtout qu'ensuite, le livre continue. « Les villes et le désir, les villes et la mort, les villes et les filets, etc. » Et puis, petit à petit, quand il s'agit d'une sorte de lutte, d'une sorte de confrontation, d'une sorte de jeu, qu'est-ce qui résume ça ? Eh bien, sur le pavage, sur le dallage, c'est un jeu d'échecs. On va le décrire avec précision. Les fibres noires du bois et les fibres blanches du bois et le temps que supposent sur les pièces d'échecs, ce qu'on voit des fibres sur les cases du damier, ce qu'on voit de l'épaisseur du temps. Mais c'est aussi le dallage où ils sont. Ils vont fabriquer, ils vont jouer aux échecs, ils vont s'affronter aux échecs. Donc, des questions de stratégie. Donc, la question de pourquoi et comment je te raconte la ville devient un élément du jeu. Et puis, ça aussi, vous savez qu'à mesure qu'on arrive au terme, page 157, Dernière séquence. Le Grand Khan possède un atlas où toutes les villes de l'Empire et des royaumes limitrophes sont dessinées, palais par palais, rue par rue, avec les murs, les fleuves, les ponts, les ports, les écueils. Il sait qu'il est inutile d'attendre des récits de Marco Polo, des nouvelles de ces endroits et que du reste, il connaît bien. Comment, à Kamba, le capital de la Chine, trois villes carrées se tiennent l'une dans l'autre avec dans chacune quatre temples et quatre portes qu'on ouvre selon les saisons. Comment, dans l'île de Java, le rhinocéros à la corne meurtrière charge et sévit. Comment on pêche des perles au fond de la mer sur les côtes de Malabar ? Kubilai demande à Marco « Quand tu retourneras en Occident, répéteras-tu à mon peuple les mêmes récits que tu me fais ? » C'est-à-dire que le futur livre des merveilles dicté par Marco Polo à son compagnon de cellule qui retranscrit ça en français et qui, plus tard, à mesure des circulations et des recopiages, reviendra à la langue italienne et formera petit à petit de sources totalement éclatées et diverses. Un livre des merveilles sans origine. Ici, il est mis en abîme comme possible et, en tant que possible, il est mis en abîme comme doute et imaginaire appliqué à ce livre. Cette tension réelle et imaginaire, c'est précisément ce qui fait que au moment de travailler sur cette question du récit de voyage, je me suis dit que ça s'appellera le double voyage. Après, chacun trouve sa route. Mais cette reprise par l'Atlas et ce jeu entre les villes réelles de Kubila et Khan, les villes imaginaires que raconte Marco Polo et l'idée que Marco Polo puisse, lui qui ne connaît que de l'imaginaire et pas le réel, raconter à son retour ces villes réelles qu'il connaît bien moins que Kubila et Khan, où est-ce qu'on est ? On est précisément dans ce qu'on appelle littérature. Alors, ça fait une proposition d'écriture, tout ça ? Je vous ai mis dans le doc-joint quatre extraits. Même si vous avez le livre chez vous, peut-être que ça vaut le coup de regarder quatre figures successives de Kubila et Khan et Marco Polo. Dans la première, c'est page 35-36, ce qui est formidable, c'est qu'on commence par le fait que Marco Polo ne connaît pas la langue. Donc, il échange avec Kubila et Khan, mais sans pouvoir parler. Et cette question-là devient essentielle pour le fait que ce qui va lui dire ne sera pas la réalité des villes du XIVe siècle en Italie, mais sera l'imaginaire des villes au XXe siècle. Et ça commence par la question, ça. À quoi te sert de tellement voyager ? Est-ce que tu avances toujours avec la tête tournée en arrière ? Ce que tu vois est-il toujours derrière toi ? Ton voyage se déroule-t-il seulement dans le passé ? Tu voyages pour retrouver ton avenir ? C'est-à-dire que la suite des questions qui lance le récit devient elle-même un texte totalement poétique. Est-ce que vous vous souvenez de l'ouverture des poèmes en prose de Baudelaire ? « Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique ? » « Qu'aimes-tu donc, extraordinaire, étranger ? » C'est-à-dire que vous allez ouvrir un espace qui soit le dispositif de dialogue qui induit la relation de récit, mais elle peut n'être faite que de questions. Deuxième passage sur le dispositif. arrivée depuis peu et tout à fait ignorant des langues de l'Orient, Marco Polo ne pouvait s'exprimer autrement qu'en sortant des objets de ses valises, tambours, poissons salés, colliers de dents de facochère, et les montrant par des gestes, des sauts, des cris d'émerveillement ou d'horreur ou bien en imitant l'aboiement du chacal ou le hululement du hibou. Les relations entre un élément et l'autre du récit n'apparaissaient pas toujours clairement à l'empereur. Les mêmes objets pouvaient vouloir dire des choses différentes. Lisez ce passage comme justement l'italique induit à ce qu'on les minore ou qu'on les saute. Non, non, non. Donc cette question de la monstration d'objets, montrer les photos de voyage comme autrefois les séances diapos, montrer l'objet qu'on tient dans la main et qu'on offre ou qu'on rapporte comme exotique ou collection ou les masques que collectionnaient Breton ou voir la postface de l'héris à son Afrique fantôme. Mais la restitution par Breton de ses masques, enfin la restitution par sa fille de ses masques aux populations autochtones d'Amérique de l'Ouest, la question de l'objet rapporté du voyage, elle est ouverte aussi pour installer le dispositif qui raconte le voyage. Et ce dispositif italique ou pas italique, c'est celui qui va faire exister ce que vous avez déjà commencé d'écrire pour le dresser comme le livre que chacun va constituer. Et on va s'en occuper de rassembler tout ça. On n'arrive même plus à voir ce qu'on a fait. Tellement ça avance. J'ai mis un autre passage aussi qui est celui de ce renversement. Kubilay, je me demande comment tu as pu visiter tous les pays que tu me décris. Il me semble à moi que tu n'as jamais bougé de ce jardin. Polo, tout ce que je vois, tout ce que je fais prend son sens dans un espace mental où règne le même calme qu'ici, la même pénombre, le même silence parcouru de brouissements de feuilles et ainsi de suite. Donc cette question de l'espace mental d'où surgit la relation de ce qu'on présente comme vrai. Autre renversement. Marco cependant continuait à relater son voyage. Relater son voyage c'est le titre de la proposition d'aujourd'hui mais l'empereur ne l'écoutait plus. Il l'interrompait. À partir de maintenant ce sera moi qui décrirai les villes et toi tu vérifieras si elles existent si elles sont bien telles que je les aurais pensées. Alors c'est quoi le réel ? Et là on est aussi en plein centre de ce qu'on explore. Donc lisez ça avec attention. Sire tu es distrait c'est de cette ville précisément que je te parlais quand tu m'as interrompu. C'est-à-dire que ce qu'il se met à imaginer c'est ce que l'autre disait dans sa relation de voyage mais qu'il avait oublié d'écouter. Alors toujours dans ces vidéos c'est un petit voyage ensemble. C'est un voyage où on fabrique les marques du pays qu'on explore. Après chacun trouve il y a des cycles dans cette grande fresque qui sont très progressifs très techniques. Cycle progression cycle sur les lieux cycle sur les personnages les cycles sur le dialogue ce cycle formidable qu'on a appelé de l'autobiographie comme fiction ou bien outil du roman ou bien écrire un livre tout ça commence à s'organiser à prendre son sens. Là on aura pris deux mois trois mois pour un cycle beaucoup plus funambule parce que la question de l'imaginaire et du réel est en permanence centrale et il n'y a rien de plus fragile et pourtant ne serait-ce que l'enquête d'Hérodote cette question du récit de voyage cette question d'avancer cette question du chemin cette question de ce qu'on trouve dans l'ailleurs dans l'inconnu c'est tellement important alors sur ces pistes on avance et cette question du dispositif de la relation aujourd'hui à chacun de trouver sa manière il raconte à il me raconte que je lui racontais que je lui disais et c'était mon récit je lui montrais je lui partageais je lui laissais mon carnet de notes toutes les stratégies sont possibles mais en ouvrant cette question du dispositif et avec Kubiakian et Marco Polo dans cette figure inverse de Marco Polo dictant à sa troubadour français ce que lui va noter et qui deviendra en revenant de la langue italienne le livre des merveilles on ouvre à la possibilité maintenant que ce qu'on a commencé d'explorer là dans ces 5 premières propositions plus le prologue et bien ça bascule vers l'unité qu'on va chacun inventer et conquérir c'est difficile je le sais on va se donner les moyens d'aller doucement de rassembler aussi ce qu'on a déjà écrit faire des PDF collectifs et tout ça mais j'ai jamais été aussi sûr mais sûr cette exploration il fallait s'y tenir et la faire à ce moment j'en je ...